coucou tout le monde je reviens aujourd'hui parce que bas sur un coup de tête je suis allé faire un petit tour à action pardon et j'ai trouvé quelques petites choses je ne sais pas j'ai trouvé des blocs de papier mais je ne sais pas ce sont des nouveautés je prends ce qui me vient bon j'ai acheté des petits bloc notes comme ça j'ai un petit projet en tête avec ça vous verrez ça certainement bientôt je pense que je ferai en vidéo voilà alors les papiers j'ai trouvé celui ci alors je ne sais pas si c'est vraiment un tout nouveau tout nouveau moi il fait encore très peu je suis pas moi ça m'inspire ces écritures là ça m'inspire les années 70-80 et donc dedans il ya du foil s'info il a celui là moi je les avais jamais eu encore ceux alors ici on a j'espère que ça ressortira comme il faut la caméra un rose avec eux en motif des petits chiens dans le fonds leur petit équel voilà alors c'est des rectos seulement donc on en a deux ici c'est un fond rose avec des écritures mais alors c'est tellement c'est tellement sur le fond que je ne saurais pas vous lire les phrases bon on s'en fiche un peu à ballon peut-être à ayam au saum c'est toujours en anglais un forcément donc on en a deux ici des marguerites sur un fond un peu corail ici des infos rose pâle des pois blancs et des petits pois mauves c'est un basique genre de choses ça passe facilement en fond de carte pour faire un album un peu girly no bomb bébé ça peut être sympa aussi sur celle ci on a le foil et ça va ya c'est pas beaucoup le foil parce que le foil moi j'aime bien mais vraiment modéré alors ici sur ce fond corail sont des petits chats si je ne me trompe pas oui ce sont des petits chats je sais pas si vous allez les voir du coup c'est vraiment discret le même s'en faut une encore des petits confettis bon il faut faire des cartes d'anniversaire genre de truc et ici on a des petits confettis en foils j'aime bien ça aussi avoir comment l'utiliser sont trop la coupe et je sais pas trop mais bon faire de belles choses que ça toujours pas de foils un mot ça m'arrange quand y'a pas de foils personnellement je suis pas une grande fan du foil donc perso si on a pas trop ça me gêne pas bon ici des lignes un peu graphique un peu comme si on avait fait des ondulations au crayon donc il ya du rose avec du blanc et une mauve très discrète alors on a du foil bon ça reste ça va quoi on a connu pire ici ce sont des petits soleils multicolores bon ça peut être ça pareil dans un album un album bébé ça peut être mignon ici on en a avec du foil hop des petits arc-en-ciel un fond mauvais des arcs en ciel rose ici on a du foil ça reste encore ça va déjà là pour moi c'est une petite étiquette après tout ce qui est photo like love cute selfie chose qu'on peut utiliser un bon ça peut le faire pourquoi pas et ici vous en avez quelques-uns avec du foil ici qu'est ce que c'est un fond rose avec des ça fait des petits deux demi-cercle un peu comme des je suis voulu voir du coup comme des des petits bouts d'arc-en-ciel quoi vous voyez ça fait des petits je me comprends je pense pas que vous me compreniez mais moi je me comprends c'est principal me dira-t-on ici encore un fond corail avec des pots pareil c'est basique pas de foils pour moi c'est parfait et là on a des petites étiquettes carré c'est pas mal ça reprend les motifs du des papiers happy birthday ça passe bien ouais c'est bon voilà quoi et ici vous avez des détails en foils hop c'est fini pour celui ci alors je sais pas aussi les sorties depuis longtemps moi je n'avais jamais vu je n'ai même pas vu en vidéo ensuite j'ai trouvé celui ci pareil j'avais jamais vu donc je ne sais pas je vais être comme ça et ça c'est un glitter c'est avec des paillettes donc là on a un fond marron pour travailler avec des les crafts ou faire des bonnes nouvelles à la limite il ya des trucs à faire avec son je pense ici on a le motif qui est bon très bon après ils disent paillettes c'est pas tellement pailleter ça fait un peu glossy enfin ça va alors ici nous avons des petits motifs qui peut lotions baffes salt petit peu cocooning on va dire c'est ça et ici il a ajouté des petits points de de glossy voyez un peu de paillettes mais c'est discret un motif basique avec des petites crocs sur un fond belge et ici les petites croix sont en rayon ici sur des fleurs avec des petites feuilles pareil sauf pour faire une déco autonale pourquoi pas bon ici c'est quoi ça des petits traits ça fait genre gros confetti ici nous avons à des voix c'est vraiment un thème un peu cocooning vous voyez là vous avez la brassière les halter la petite gourde thème un peu sport en quoi c'est un peu ça beaucoup cooling le prendre soin de or ici c'est dû se fait des tâches un fond marron avec des tâches des petites tâches beige ici des tâches c'est en surbrillance là ça fait un peu beaucoup pour moi mais ou alors en petit en petit morceau ici alors ça ferait presque un aspect brique sans faire aspect brique je sais ça veut rien dire mais c'est ce que ça m'inspire pareil ici c'est en surbrillance donc c'est glossy avec des paillettes or ici ça peut je serai pas dire comme les chevrons c'est ça des chevrons ça peut être un papier masculin aussi faire des cartes masculines peut être pas mal c'est neutre pour la paillette et du brillant ça je pense que c'est le même motif que le premier un plus petit c'est le même motif mais en plus petit et en un beige rosé oui si on a un cadre je peux suivre sur brillance ici bas des alphabets faire des lettres et ici toutes les lettres sont en surbrillance ici de nouveau des chevons mais différents pourquoi pas ça c'est pas mal ça reste neutre en fait donc on peut faire des jolis albums alors ici qu'est ce que c'est ça j'arrive pas à lire ce qui est écrit enfin bref c'est des petits pots bon je ne sais pas ce qu'il est écrit dessus typo je ne sais pas ici moi ça fait des igoui oui ouais des igoui oui celui ci pique un peu là tous les igoui sont en surbrillance à celui-ci joli oups sont des petits visage de femme et beau celui ci avec des tâches beiges rosé là et ici ils ont ajouté juste des petits toujours petites tâches mais en surbrillance et paillettes donc voilà pour celui ci on dirait ainsi vous les avez déjà vu moi je n'ai pas eu alors celui là je les ai pris et c'est toujours en complément de de ce qu'ils nous ont fait il n'y a pas si longtemps quoi je vais aller vous les chercher je reviens on reste dans les mêmes gammes de couleurs un peu que tout ça trouvez pas il ya que moi qui trouve que du coup je pense qu'il ya des ouais ça je pense que ça peut aller ensemble en fait il ya des des motifs qu'on peut tout à fait combiner je trouve que de ce côté là cette couleur là il nous la ramène très souvent on celle ci c'est un peu plus grisé mais enfin je pense que ça peut s'adapter aussi quoi en bref voilà donc bon alors il est beau regardez-moi sauf des écritures sur un fond vert 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 un peu c'est là dont on essaie je compare moi c'est plus foncé mais ça pourrait très bien s'accorder avec mon encreuse en pin ups qui m'ont les fonds écriture comme ça moi j'aime alors ça c'est censé être un foil donc il n'y a pas de foil mots ça me vaut toujours les fameux fonds et les petites marguerites bon ça se casse facilement soit voilà le foil du coup ça pique un peu c'est pas ouais moi je suis pas fan du faux quand on aime le foil de ça ici en des petites fleurs ici avec le foil ils ont mis le coeur des fleurs en foil encore un fond écriture c'est joli sur moi j'aime bien sérieux toujours pas de poids il faut il faut il faut encore des petites fleurs et ce type de petites fleurs dont je trouve ça revient beaucoup je suis action en ce moment alors je les prends parce que moi je trouve que c'est des basiques et que moi ça me dérange pas donc je trouve que du coup comme ça fait différente en fait c'est un peu la même gamme de couleurs mais du coup avec des teintes et les tons un petit peu différente du coup ils peuvent passer ensemble peuvent compléter des fois quand on a vraiment quand on a mettons ce bloc là et que on n'a pas assez de papier que un des autres blocs peut s'accorder pourquoi pas quoi on a des jolies cartes avec des belles plantes c'est écrit quoi you are my favorite person in the whole world tu es ma personne favorite de dans le monde entier un truc dans le genre tout plein de garden is to believe in tomorrow planter un jardin c'est croire en demain joli c'est d'expression c'est des petites petites cartes ça peut s'ajouter un album pourquoi c'est là les mêmes mais les inscriptions sont en feuilles moi je les utilise rarement c'est c'est carton celle ci j'aime bien si petit feuillage là mais mais une jolie boîte en déco c'est doux ou là le foil alors c'est pas énorme mais moi ça me pique les yeux ça non ça n'engage que moi vous avez le droit d'aimer le faux il a heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes choses d'ailleurs ici encore une espèce de petite petite fleur ici avec un peu de foil c'est discret ça passe ici c'est des petits losanges faits avec des petits points sur un verre un peu toujours je reprends oui ça c'est ça c'est un temps plus foncé mais ça s'accorderait bien pour faire des étiquettes des textes j'aime bien c'est faux il s'applique un peu après sur une couverture pourquoi peau couverture d'album par petite touche savons quoi alors un verre avec des pots vers un peu plus clair ici du faux encore partout un fond écriture sur un verre très très pastel fin dilué maison pour ça fait presque gris un gris vert un verre gris enfin bref des écritures toujours pas de faux il ça c'est génial or ici c'est un beige avec des lignes basique au et l'oméant c'est pas que j'aime pas à voir comment je peux utiliser sauf mais moi le fou et ça me pique un peu les yeux encore des petites fleurs ça fait un peu liberti ça d'ailleurs j'aime bien ça je suis pas de foils merci et ici des petites étiquettes avec des plantes des siennes jolie étiquette avec les succulentes bien les succulentes bon c'est pas mal et l'eau bas le petit détail écriture en foils en foil et on est haut j'aime bien celui ci rien que pour les fonds écriture et tout ça ferait un album tout doux j'aime bien et le dernier alors lui j'aime bien joué j'aime bien bon c'est peut-être les couleurs aussi c'est plus des couleurs qui me correspondent et du bleu forcément c'est un glitter alors je sais pas pareil lui je l'avais pas vu passer non plus alors j'en ai peut-être loupé j'ai pas eu beaucoup le temps de regarder de vidéos et je m'excuse pour ça qu'ils ont déjà vu moi je les avais jamais vu alors ici il est joli celui là c'est un fond il est toutes petites étoiles possible vous verrez mais petites étoiles y'ont des roses des vertes les bleus foncés je pense de plusieurs tailles et là c'est glitter ouais c'est un c'est les paillettes l'eau et là ils ont mis des petites étoiles bleus foncés elles sont en paillettes alors là c'est discret c'est parfait page avec des petits cadeaux sont mignons sur fond pastel ça peut s'utiliser à noël aussi ça ou pour un anniversaire ou faire une boîte cadeau décorer un petit sac cadeau pourquoi pour faire des étiquettes faire des jolies choses avec des petits confettis tout multicolores pareil dans les mêmes coloris rose vert bleu foncé et c'est bon là ils les ont bien en glitters c'est pas du foil mais ça me pique un peu les yeux quand même enfin sur le fond blanc ça ça passe allez oui j'aime bien le fond là ce bleu vert un peu pan là qui irait parfaitement magnifiquement avec ma couleur préférée hop de chez stampin up qui ne se fait plus le pan 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 regardez-moi ça pareil c'est un ton au dessus mais faites vos étiquettes et tout ça c'est ça s'accorde quoi ils ont pas mis de foil de glitter par an à des grandes étiquettes sont sympas à j'aime bien les motifs ont du coup ça pourrait presque faire une carte tout seul coup mais tu as un sentiment dans le milieu une étiquette un peu en 3d ça peut être chouette ou rajouter des petits mots pour mettre dans un album sur le thème d'un anniversaire pour être sympa aussi j'aime bien les motifs ils sont bons on aime on n'aime pas un mail et là où il ya juste le cadre qui est en quête heures ça va ça c'est discret ça on en parle de cette correspondance j'adore pareil c'est des petits fagnons mais nous faire un petit album de fête un anniversaire petit album anniversaire je fasse un album sur le thème de l'anniversaire ici les petites guirlandes avec des petites ampoules bon ça ça peut faire festif un par exemple pour l'été on met quelques fois des guirlandes colorées à l'extérieur ou ben on peut le garder pour noël coup ça peut passer ici les petites ampoules bleus elles sont je sais pas si vous voyez c'est en cléteurs alors ici c'est du géométrique des triangles des petits rectants des petits cercles bon c'est géométrique c'est sympa pourquoi pas le foil pique les yeux c'est pas du folle c'est des glitters pardon ça me pique quand même ici regardez-moi ce mignon qui nounours genre une nounours gamauvel ou une nounours j'édifié trop mignon j'aime bien on va y être du glitter j'en serai bien passé moi je disais si ça s'utilise quand même si pareil ça fait comme des petits confettis sur un fond vert ouais ça fera un bel album anniversaire ou un truc genre baby shower ou je sais pas quoi en plus c'est dans les tons ça fait mixte quand même même il ya du rose du vert pas le saut ça me gênerait pas pour un garçon j'aime bien qu'est ce donc qu'est ce donc je crois que c'est des petits crayons c'est mignon soit avec des petits zigoui oui c'est mignon ils sont mis du glisseur dommage dommage celui des libres ou garder petit nuage pour être boussant pas migritteur les petites étiquettes je suis moins fan des inscriptions l'eau mais sinon bon ça reprend les un des par exemple celle ci met un sentiment dans le milieu ça peut faire une belle étiquette fait un petit matage sur le tour ça le fait ça le fait ça le fait et ici bas les éléments en glitter oh là là les belles celles peu toujours voilà c'est les petites étoiles comme au début toutes petites étoiles mais sur un fond un peu vert bleu vert pan j'aime beaucoup il n'y a pas de guetteur est ici si je ne dis pas de bêtises ce sont des petits macarons et là ils ont mis un peu de glisseur bon ça vaut ça passe ça ça je vais pas me plaindre et voilà donc pour celui ci hop alors ensuite donc c'est tout pour les blocs alors il y avait les blocs vous savez les longs blocs comme ça là avec un feston au bout avec dedans je crois qu'il doit y avoir du vous avez du papier cartonné vous avez du papier qu'on appelle ça le papier calque décoré là alors moi je les ai mis dans les mains je ne les ai pas pris pourquoi parce qu'en fait le papier on dirait qu'il est plastifié il est glacé en fait et moi je j'aime moi personnellement je n'aime pas donc je les ai pas pris donc d'ailleurs s'il ya des personnes qui me regardent moi j'ai eu tout ça dans le action de fourmis en 59 les blocs il y en avait des belles piles un des nouveaux il y en avait plus tant que ça mais il y en avait encore des collections d'avant tout ça il y avait enfin le le rayon était bien achalandé donc si vous en avez loupé c'est peut-être le moment je me suis pris alors moi je n'avais jamais trouvé ou alors à chaque fois que j'y vais il n'y est pas j'en sais rien le papier aquarelle noire vous allez me dire papier aquarelle en noir les trucs avec des paillettes tout ça mais en fait moi je m'en fous je veux pas l'utiliser en papier aquarelle je veux juste d'utiliser en papier noir baston c'est tout en plus il est un peu texturé mais enfin sans plus moi je veux juste du du papier noir ça a refait mon stock en plus il est bien épais il fait 300 grammes donc c'est pas mal j'en ai pris deux il y en avait une pile 2 c'est déjà bien je dis j'allais moi alors j'ai pris je me suis laissé tenter finalement parce que ça fait plusieurs fois que je dévois que je les prends pas parce que je me dit oui mais bon c'est du 180 grammes qu'est ce que tu vas faire pas baba bah ouais mais en fait 180 grammes pour faire un un matage sur une carte machin bay en a assez en fait et puis bas il y avait du stock et tout et puis bas j'ai craqué j'ai craqué que voulez vous donc dans celui ci on a du jaune on a un bel orangé là mais beau on a du rose c'était basique enfin on a des paillettes pour celui là il est très très rose en touche ça peut bon alors c'est fin les paillettes m'enfin bon donc on en a trois quatre quatre ballons de nouveau du papier rose mais je crois que ce n'est pas la même teinte en fait ça doit être un dégradé alors attendez si on veut vérifier ouais voyez celui ci bien un peu plus foncé là on part sur du mode un bleu ciel des paillettes verte oui pas mal et les paillettes sont fines parce que moi j'aime les paillettes filles j'aime pas les papiers avec des grosses paillettes pour pareil c'est l'engagement du plus humble encore plus clair un beau verre d'eau là et un verre un peu plus je ne sais pas comment qualifier bref voilà j'ai pris celui ci donc c'est là c'est vraiment rose et pareil en fait ce que j'aime bien du coup pas c'est qu'il ya le dégradé de couleurs et c'est pas mal quand il est beau ce rose là c'est des roses que j'aime bien ça un peu fuchsiaux ici il est un peu plus clair paillettes paillettes quoi ça pique les yeux c'est beaucoup un rose encore plus clair toujours plus clair en fait c'est vraiment un dégradé et le rose plus enfin les paillettes rose plus plus clair et en fait et ainsi de suite on voit de plus en plus clair sachez plus c1 79 celui ci alors on t'a moi je crois que je ne suis pas sûr mais il me semble que je ai déjà pris ce bleu bleu vert je pense que je l'ai déjà j'avouerai quand même l'eau j'ai pas regardé monde tourner la vidéo bref c'est des bleu vert paillettes verte qui me connaissait que le vert et moi on n'est pas ça c'est pour un paille mais je me demande si celui là je voulais pas déjà montré en vidéo bon bref je le passe vite toujours le dégradé celui ci des pas mal pas des gros morceaux mais faire des découpes ça peut être sympa et donc voilà ça jusqu'au plus clair il est joli celui là mais je pense avoir déjà l'avoir et il y avait des les couleurs je sais pas si je peux appeler ça les couleurs primaires mais mais pareil donc un jaune bruit très pétant ça dépend sur quoi on a eu des blocs on a eu un bloc action il n'y a pas longtemps qui était avec des jaunes un peu comme ça bon pourquoi pour du orange ça passe au rouge un peu c'est pas un rouge pétant voici c'est rouge un mais ça tire un peu sur le corail un gros fuchsia encore des paillettes paillettes roses qui font mal aux yeux encore un un beau violet joli celui dont c'est un peu fouet des baux du bleu vas-y encore des paillettes vertes j'aurais préféré des paillettes bleus tant pis je ferai avec ce bleu si très joli aussi j'aime bien ça aussi ça ça fait penser un peu pas pareil ça pourrait se travailler avec eux que tahiti en mer c'est un temps au dessus ça fait et dans un verre vers le verre je pour m'enlève la guerre paume très peps et c'est tout voilà voilà et je me suis repris tout bêtement de bloc parce qu'il y en avait pareil un stock parce que j'aime bien les travailler en plus ils sont grands donc des faux pas pour faire des fonds de boîte et tout ça c'est pas mal alors mon préféré de tous les temps c'est celui là ce bleu nuit là j'adore bref voilà donc pour les papiers etc et en dernier je vous montre ça on les voit en ce moment c'est les pastels pastels smooth pardonnez mon accent anglais pourri en fait moi je voulais les prendre parce qu'en fait je sais pas si vous avez déjà vu sur certaines chaînes etc en fait il ya des crayons comme ça en distress distress crayon on n'est pas sur la même qualité je ne prétends pas que ce soit la même qualité on est d'accord je me disais pas peut-être ça fait la même chose parce que ça se travaille des fois moi je sais pas si ça c'est un peu comme les distress crayon pourquoi pas pourquoi pas si on travaille tout de suite faire des petits effets en bref c'est très fluide ça se voilà et j'ai vu qu'elles étaient solides l'eau pardon j'ai tapé dans le c'est à quoi il l'able il ya des paillettes dans celui là je crois bon c'est sur mon pinceau qui des paillettes je pense pas je pensais dedans bon après mon papier de ce pain papier aquarelle donc c'est un blanc simple de stampin up donc il n'est pas fait pour recevoir beaucoup d'eau mais sur un papier aquarelle pourquoi pas au faux faut voir donc moi c'était vraiment donc voyez ça se tourne pour agrandir la mine voilà et vous avez des couleurs différentes alors ici on a des maîtres annoncé des métalliques est ce que c'est un métallique à quoi on voit que c'est un métallique celui-ci bien joli vers un peu un bleu vert est ce que c'est moi si ça se pourquoi pas pourquoi pas et ça se voit ça m'a l'air de bien ceux de bien se mélanger à l'eau à voir à tester du blanc aussi du coup sur le papier noir pourquoi pas bon voilà je suis contente de les avoir trouvé j'avais vu un peu des tests avant de les acheter quand même donc je me disais que de toute façon si ça se mélangeait bien à l'eau ce serait déjà bien de faire de la croire et ben donc j'ai prêt alors je sais pas combien de boîtes moi j'en ai trouvé trois différentes j'ai celle ci avec les pastels j'ai les chimeurs sont sympas les couleurs bien ou bien peps et le rainbow et là dedans on a des néants bon je sais pas s'il manque une boîte ou enfin bon bref mon but c'était pas d'en avoir 12000 les jolos j'ai un bon panel ça m'ira très bien ah ouais si on voit bien les paillettes alors est-ce que je vais vous les montrer paillettes je peux savoir les choper si ah bah si vous voyez voilà à voir ce que je peux faire avec ça et ben écoutez c'est fini pour ce petit hall j'espère que ça vous aura plu peut-être que bas il ya des papiers que vous n'aviez peut-être pas vu comme moi après sinon je pense que vous êtes déjà parti si ça ne vous intéressez pas vous pouvez liker la vidéo partager commenter vous pouvez me poser des questions si vous avez une question sur un produit ou me dire si vous avez trouvé de ces blocs l'eau etc enfin voilà quoi et puis bah oui si vous savez si d'autres boîtes je courrai pas après mais voilà quoi juste pour savoir et bien sûr ce je vais vous dire à plus pour une nouvelle vidéo salut